Alors j'ai choisi pour vous ce matin un passage de la lettre de Paul aux Romains. Alors c'est vrai que Paul n'est pas très bien vu, il est l'auteur de phrases qui ont fait en fait beaucoup de mal, ou dont l'interprétation, la lecture a fait beaucoup de mal. Par exemple, des paroles qui soumettent les femmes à leur mari en toutes choses, ce qui a produit bien des drames, bien des difficultés, bien des morts même. Ou bien des phrases qui disent qu'une femme ne doit pas tellement parler dans une église, interprétation très discutable. Des phrases qui invitent les six concitoyens à être obéissants en toutes choses aux autorités, ce qui évidemment est impossible quand on a un gouvernement tyrannique. Ou bien d'autres passages contre les homosexuels où ils cherchent à les culpabiliser. Donc on n'est pas obligé de lire Paul comme ça, et puis ce n'est pas parce qu'il y a quelques phrases qui sont difficiles qu'on devrait jeter le bébé avec l'eau du bain. Paul est l'auteur de, je dirais à 99% de choses vraiment passionnantes, fécondes. Et donc une attitude bienveillante, c'est de lire ces passages de lettres de Paul en cherchant ce qui nous fait avancer. Et il y en a ô combien, en particulier ce passage où il est question donc de la justification. C'est pour être juste, pour être reçu par Dieu, pour être bien vu de Dieu, donc au chapitre 4 de la lettre aux Romains. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre, selon la chair ? Qu'a-t-il obtenu ? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Aura celui qui fait une œuvre, le salaire est compté, mais non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Alors voilà ce que nous dit Paul, et c'est sur quoi je vous propose de réfléchir tout à l'heure. Mais puisqu'il cite donc un passage du livre de la Genèse avec Abraham, eh bien je vous propose d'aller le chercher. C'est au chapitre 15 de la Genèse, les huit premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donnes-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais l'Éternel lui adressa la parole et lui dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Et il le mena à l'extérieur et il lui dit, « Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Abraham, cru en l'Éternel, qui lui compta comme justice. Et il lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Et Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je te posséderai ? » « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et je vous propose de chanter le cantique 170, donc dans « Louanges et prières », « Viens habiter dans nos âmes » les trois premières strophes, donc de ce cantique 170. « Je vous propose de chanter le cantique de la mort » « Je vous propose de chanter le cantique de la mort » « Je vous propose de chanter le cantique de la mort » « Je vous propose de chanter le cantique de la mort » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et nous nous unissons à cette prière de Saint Augustin. « Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je suis prêt à servir. Parce que toi seul as droit d'être mon Seigneur, je désire être ton enfant. Parle, je t'en prie et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit afin que je puisse te reconnaître. Et puis enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père. J'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant pardon me convertisse entièrement à toi, afin que rien ne s'oppose en moi à tes efforts. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent. Et que j'ai en perfection l'amour et de toi et de tes enfants que tu me commandes d'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada La plus connue des avancées que nous offre l'apôtre Paul se trouve dans cette lettre aux Romains. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes justifiés devant Dieu. Et c'est vraiment une grande libération. Et il n'est pas inutile, je pense, de s'imprégner de cette vérité. Non seulement de la connaître intellectuellement, mais de l'intégrer dans notre façon de voir, de vivre, d'espérer et de considérer la justice. C'est important pour plusieurs raisons. D'abord en ce qui concerne la dignité de la personne. Il est si rapide de mépriser les autres, et il est si facile d'être désespéré sur notre propre valeur, quand nous n'arrivons pas à accomplir de grandes et belles choses, soit parce que nous sommes trop jeunes, ou trop vieux, ou malades, ou manquants de ressources. Mais même quand nous pourrions faire le bien, comme le dit l'apôtre Paul aussi dans un autre passage fort utile de cette lettre aux Romains, notre volonté est faible, et nous faisons souvent le mal que nous ne voudrions pas faire, et puis les projets de bonnes choses que nous aimerions faire, souvent nous n'arrivons pas à le faire. Alors sans baisser les bras, pour autant, il est donc essentiel d'avoir bien intégré que la valeur d'une personne, que la valeur de notre personne n'est pas dans nos œuvres. Et c'est important avant nous-mêmes de devenir vieux, ou pauvres, ou malades, ou désespérés. C'est essentiel pour continuer à aimer nos proches, même s'il leur arrive malheureusement de ne pas être en forme, et de nous décevoir. Et c'est utile pour savoir que c'est comme ça que Dieu considère chacune et chacun d'entre nous, sans considération de nos œuvres, de nos actes. C'est comme ça que Dieu fait avec chacun, et je crois que c'est une bonne idée. Dieu nous justifie indépendamment de nos œuvres. La justice dans la Bible, c'est ça. La justice, c'est accomplir un acte juste. Et donc, quand on nous dit que Dieu nous justifie, il accomplit pour nous un acte juste, il nous apporte un bienfait, en réalité. Il nous apporte une parole d'encouragement, un geste de création, un geste de mise en mouvement, comme pour Abraham et Sarah, et c'est d'autant plus utile que nous ne sommes pas en forme. Alors bien des personnes me confient leur crainte d'être rejetées par Dieu, parce qu'elles ont commis une faute dans le passé, par exemple, ou qu'elles n'ont pas accompli assez de biens, ou qu'elles n'ont pas été assez pratiquantes. C'est donc utile de savoir que Dieu ne nous rejette pas pour autant, qu'il ne nous punit pas pour autant, qu'il ne nous estime pas sur la base de nos actes. Et oui, c'est précisément quand nous ne sommes pas en forme, au contraire, qu'il s'approche de nous, et qu'il est utile de pouvoir lui faire confiance dans son amour pour nous ouvrir à lui, et qu'il nous aide donc à relever la tête et à avancer. Alors quand on y regarde bien, c'est évident en fait, que la valeur d'une personne que nous aimons vraiment ne se mesure pas à ses œuvres. C'est ainsi que Roméo aime Juliette, l'estimant pour ce qu'elle est, et non pas pour ce qu'elle fait, ou pour ce qu'elle pourrait faire, sans chercher à comparer ses performances au nôtre, ou comparer Juliette à d'autres personnes. Alors pourquoi, si c'est si évident, quand nous aimons vraiment quelqu'un, pourquoi est-ce que nous avons tant de mal de nous extraire de cette façon de juger et de nous sentir jugés ? Parce que si les œuvres ne sont pas un bon critère pour juger de la dignité de la personne, les œuvres, elles, ont quand même une véritable importance, et doivent être jugées en fonction de leur bien ou du mal qu'elles produisent. Car oui, nos œuvres peuvent produire de la souffrance et de la mort, et nos œuvres peuvent produire du bonheur et de la vie. Et finalement, c'est ce que dit l'apôtre Paul ici. Oui, Abraham a sujet de se glorifier par ce qu'il a fait. Et je pense que oui, les Juifs, les musulmans, les chrétiens, mais aussi toute personne de bonne volonté peut s'émerveiller de ce qu'il y a de bon et de beau dans la démarche d'Abraham et de Sarah, en particulier dans le fait de se mettre en route, de prolonger ainsi le bon mouvement entrepris par les générations qui les ont précédées, mais de le faire à leur façon, cherchant comme à tâtons leur propre chemin avec Dieu pour trouver une fécondité qui leur semblait raisonnablement pas envisageable du tout. Alors, ce n'est pas Paul qui invente le fait que Dieu ne nous estime pas selon nos œuvres, mais par l'amour. Jésus est le premier à le faire quand il... Jésus est le premier à le faire quand il prie pour les soldats romains qui le crucifient en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, faisant la distinction entre la personne et ses actes. Mais aussi quand sans cesse il va vers les pécheurs, les personnes de mauvaise vie, car ce sont ces personnes-là qui ont le plus besoin de sa justice, c'est elles qui ont besoin de recevoir son aide, de se sentir pardonnées, aimées par Dieu, puis mises debout, libérées, pour aller sur leur propre chemin et devenir le sujet de leur vie. Alors quand Jésus dit que la qualité des fruits renseigne sur l'arbre, c'est souvent l'opposition, la remarque qu'on peut faire à l'opposé de cela. Quand Jésus dit que la qualité des fruits renseigne sur l'arbre, ce n'est absolument pas le reflet de l'estime que Dieu a pour la personne à partir de ses fruits, mais au contraire, c'est pour nous dire que Dieu travaille en profondeur à la racine de notre être pour transformer l'arbre que nous sommes, pour transformer l'humanité, pour que nous soyons de bons arbres et alors viendra de bons fruits en notre saison. Cette distinction que fait donc Paul est essentielle entre l'estime de la personne qui n'est pas jugée selon ses actes, qui est valable en elle-même, et puis la valeur de nos actes en eux-mêmes aussi qui méritent également notre attention, non pour mesurer la dignité de leur auteur ou notre dignité, mais pour leur puissance de transformation du monde en bien ou en mal. Alors cette double attention pour la personne et pour les œuvres, ça se travaille au jour le jour, au miroir de l'Évangile, dans la rencontre avec les autres aussi, si divers et si attachants quand on va au-delà des fruits et des feuilles. Cela se travaille dans la prière pour laisser Dieu nous aider à sentir la vraie valeur des choses, des êtres et des actes. Et cela s'entraîne aussi dans le repos, en le sanctifiant, en le sanctifiant, en arrêtant de travailler, en arrêtant peut-être aussi d'aller au culte pour aller se promener dans les bois. Quand nous ne faisons rien, nous pouvons ainsi sentir que nous sommes une merveille en nous-mêmes, indépendamment de l'utilité de ce que nous faisons selon Dieu. Alors Paul attire ensuite notre attention sur la foi. Et il cite le livre de la Genèse, « Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté, imputé en justice. » Alors est-ce que nous serions alors évalués selon notre foi, notre grande ou notre petite foi, nos grandes croyances, bonnes croyances ou nos croyances un peu véreuses ? C'est ce que prétendent certains, en particulier dans le protestantisme. Mais c'est déjà bien mieux, à mon avis, que d'évaluer la personne selon ses œuvres. Car au moins, l'attention est portée sur les racines de l'arbre et non seulement sur ses fruits. Et cela aussi, c'est quelque chose que nous pouvons faire pour travailler notre foi. Et je crois que c'est un service que nous pouvons vraiment rendre en travaillant ainsi sur les racines de notre être et les racines de l'humanité. C'est un service que nous pouvons nous rendre et puis rendre à ceux qui nous entourent et rendre au monde. Alors comment est-ce que ça marcherait, le salut de Dieu, le salut par grâce, par le moyen de la foi, comme le dit la lettre aux Éphésiens ? La première possibilité, très courante, dans bien des églises chrétiennes, reprend en fait le système précédent de comptabilité par Dieu des bons et des mauvais points en fonction des œuvres de chacun pour mesurer la dignité de la personne à avoir, le salut. Mais Dieu accepterait de solder notre compte négatif si on le lui demande bien comme il faut. Dans un sens, il y a une part de grâce, c'est le cadeau d'un pardon possible. Mais ce cadeau est quand même sous condition. il faut avoir par exemple les bons rites, les bonnes croyances, suffisamment de prières, donner assez d'argent à l'église, tout ce qu'il faut pour que Dieu accepte que nous soyons au bénéfice de ce passe-droite, de ce système pour recevoir le salut de Dieu. Alors cette conception de Dieu et cette conception de la justice me semblent à peu près ce qu'il y a de plus nocif pour notre rapport à Dieu et pour notre conception du rapport juste avec notre prochain. Alors cette façon de voir est un peu étonnante car souvent les croyants qui développent cette théorie ont une idée d'un Dieu absolument tout-puissant, assez terrible, mais dont la puissance serait sur ce point essentiel du salut, de la vie, limitée par la seule résistance d'un homme manquant de foi. Bon. Alors il y a une deuxième possibilité plus courante peut-être dans nos églises pour comprendre ce salut par grâce mais par le moyen de la foi, cette justification par la foi, c'est que Dieu offrirait généreusement, gratuitement son aide, sa dynamique de création et de vie sans compter les bons points, les mauvais points, je ne sais pas quoi, mais qu'il ne peut pas ou ne veut pas agir sans que la personne s'ouvre volontairement à son action bénéfique, salutaire dans chacun. Cette deuxième possibilité est quand même plus sympathique car déjà au moins le pardon de Dieu est offert sans contrepartie, sans marchandage, sans rachat, sans chantage, sans torture d'un innocent, sans chantage au rite, à la quantité de prière, sans chantage à la croyance, ni à nos pleurs, notre repentance ou je ne sais quoi. Au moins nous sortons d'une idée de Dieu et d'une idée de ce qui est juste, de la justice comme celle d'une comptabilité et nous arrivons effectivement à un Dieu de pure bienveillance, un Dieu qui est amoureux de la personne humaine, un Dieu qui n'attend rien de plus son rêve, c'est que nous puissions être sauvés, ça c'est quand même bien, et puis une justice qui est enracinée dans le bien, dans le respect de la personne, dans la liberté de la personne. Alors c'est ce qu'exprime ici Paul en citant le psaume de David chantant le bonheur de ce pardon gratuit de Dieu qui, par sa seule générosité, par ce qu'il tient à nous, décide de ne pas retenir le compte de nos fautes et de nos insuffisances. Alors à la défense de cette façon de voir le salut donc justifié par la grâce, pas justifié par la foi, c'est que c'est vrai que notre foi, notre ouverture à Dieu aide Dieu pour travailler en nous-mêmes, nous guérir, nous ressusciter, nous faire évoluer. Et une parabole de Jésus comme celle du fils prodigue nous encourage à entrer en nous-mêmes, à nous tourner avec espérance vers Dieu. Mais cette parabole qui donc invite sur la repentance pour laisser Dieu, pour permettre à Dieu de nous prendre dans ses bras et de nous ressusciter, cette parabole dans la bouche de Jésus ou en tout cas dans l'évangile selon Luc, elle est précédée de la parabole de la brebis perdue où Jésus montre que l'action patiente de Dieu suffit et que même un agneau complètement perdu de chez perdu et qui n'a aucun rôle actif dans cette parabole, le berger se débrouillera pour la retrouver, la prendre, la porter, la ramener. Et donc, penser que Dieu ne peut pas agir en dehors de l'humain, en dehors de l'adhésion de l'humain, cela me semble mettre trop l'accent sur l'homme, trop d'importance à l'homme. Elle en a de l'importance. Si on s'ouvre à Dieu, ça l'aide, comme le dit la parabole de Jésus, du fils prodigue, mais quand même, il est bon à mon avis d'alors entendre cette expérience d'Abraham selon le texte de la Genèse. L'Éternel, après avoir conduit Abraham dehors, lui dit, regarde le ciel, regarde vers le haut, compte les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Donc, ce que je vais produire en toi par une justification, par une justice, par un acte qui déclenche la fécondité. Il me semble que si l'on sort effectivement de notre petite sphère où la main de l'homme a presque tout touché quand on regarde autour de nous et que l'on regarde les étoiles, alors oui, on peut prendre conscience que l'univers nous dépasse infiniment et que Dieu plus encore et qu'il travaille avec une puissance et des prodiges qui nous dépassent infiniment. Et comme la justification par les œuvres me semble dramatique pour bien des personnes, précisément parmi celles qui auraient le plus besoin de l'aide de Dieu, eh bien la justification par la foi me semble en pratique poser à peu près autant de problèmes que la justification par les œuvres. En effet, plus une personne est en forme du point de vue de la foi selon ce système, plus elle bénéficierait donc de l'aide de Dieu. Mais par contre, quand une personne aurait peu de foi ou pas de foi du tout, eh bien Dieu ne voudrait pas ou ne pourrait pas aider cette personne affligée par un manque de foi. Et donc, sous couvert de respect de la personne, c'est en fait de la non-assistance à personne en détresse. Et ce n'est pas simplement une vue de l'esprit ou de la théologie abstraite, si vous voulez. Très concrètement, je rencontre bien des personnes qui sont angoissées par cette idée de la justification par la foi. Car si je vous demande, est-ce que vous avez la foi sur une échelle entre zéro et vingt, par exemple ? Entre zéro, pas du tout la foi, et vingt, la foi de Jésus-Christ lui-même. Combien, honnêtement, est-ce que vous vous mettriez ? Ça dépend des jours, en fait. Et puis, à moins de se prendre pour Dieu lui-même, on n'oserait pas se mettre la note parfaite. Jésus lui-même refuse qu'on l'appelle bon. Et puis, on le voit sur la croix, il doute de la bienveillance, de la fidélité de Dieu. Et puis, Abraham, il a foi en Dieu, mais il se dit, oui, mais enfin bon, comment tu vas faire ? Je ne suis pas bien sûr, en fait, que tu vas pouvoir m'aider. Et donc, du coup, si vous voulez, si l'on pense que c'est seulement par la foi que l'on est justifié par Dieu, aux yeux de Dieu, eh bien, c'est angoissant, parce que si vous voulez, oui et non, et on n'est jamais assez sûr, et on n'a jamais assez prié, et on n'a jamais assez de foi, et on ne croit jamais assez. Mais si l'on regarde près ce que dit Paul dans cette lettre aux Romains, il ne dit pas ça non plus qu'on est justifié par la foi. Et Dieu ne réserve pas ses bienfaits à ceux qui l'ont mérité par ses bonnes œuvres. au contraire, Dieu impute la justice sans les œuvres, nous dit Paul. Mais Dieu ne réserve pas non plus ses bienfaits à ceux qui l'ont mérité ou accepté par leur grande foi. Dieu, nous dit Paul, est celui qui justifie l'impie. Et ce terme d'impie, azébès en grec, est dans l'Ancien Testament un terme très fort qui désigne l'exact opposé du juste. Donc, l'impie, c'est traduit des fois dans nos traductions par le méchant, rachat, c'est donc le contraire de tzadik, le juste. Donc, ce que propose Paul ainsi, c'est que Dieu justifie l'homme pécheur et impie. Il justifie l'homme qui n'a pas de bonnes œuvres et il justifie l'homme qui est sans foi ou même pire que sans foi. L'homme qui est antifoi, l'homme ennemi de Dieu. Alors cela non plus, ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'invente, bien sûr. Il nous dit que c'est précisément ce que nous pouvons retenir de la croix du Christ. Ce n'est pas pour une sordide comptabilité des fautes et des œuvres, ce n'est pas pour avoir la foi à notre place, mais, nous dit Paul, Jésus manifeste sur la croix l'amour de Dieu pour nous. Et il explique un peu plus loin dans la lettre au Paul aux Romains, dans le chapitre d'après, déjà, ça nous amuserait moyennement de mourir pour des justes. Eh bien, lui, Jésus, il accepte de mourir pour des méchants, donc des azébesses, des impies, des pécheurs. Et il manifeste ainsi l'amour de Dieu pour les gens de mauvaise vie et même pour les impies. Et c'est seulement là, finalement, que peut apparaître la foi quand on a donc cette conscience du Dieu qui sauve même les impies. c'est là que peut apparaître vraiment la foi. Et je crois que Paul nous propose là, mais bien en valeur, un changement de perspective à 180 degrés. Au lieu que le critère de notre dignité soit nos qualités, ce sont alors les qualités de Dieu qui comptent pour cet échange entre Dieu et nous. au lieu que ce soit notre foi qui serve de mesure finalement à notre avenir selon Dieu, c'est sa foi à lui, sa fidélité à lui, son amour à lui pour nous, non pas tant l'amour que nous avons pour lui. Et ça, si on regarde de près, c'est sans arrêt dans l'évangile, c'est sans arrêt dans les lettres de Paul et on le retrouve aussi dans les lettres de Jean. Et à mon avis, cela a bien plus de sens car la foi dans la Bible, dans l'amène de l'Ancien Testament, ça évoque un enracinement dans quelque chose de vraiment solide comme par exemple le lien avec un véritable ami, un ami toujours ou alors avec de vrais bons parents. Nous avons là un lien qui est plus fort que tout ce qui peut arriver. Eh bien, quand notre foi était basée sur l'espérance que Dieu nous garderait si nos œuvres étaient suffisantes ou que nos rites suffisaient à y remédier, ou quand notre espérance était basée sur le fait que notre foi devrait être suffisante par la qualité de nos croyances, de notre théologie, de nos rites, de notre ouverture à l'action de Dieu, tant que notre foi reposait ainsi sur nos propres performances, il n'y a rien de fiable, tout est mitigé, tout est en demi-teinte et tout, quand nous sommes moins en forme, tout bascule, tout s'écroule, aussi bien notre qualité que l'espérance d'une aide de Dieu. Au contraire, ce qui nous est proposé ici, c'est l'amour de Dieu qui est plus fort que tout et donc une radicale dignité de chaque personne, une dignité même dont nous pouvons le plus compter quand nous en avons le plus besoin. Ce qui nous est proposé, c'est cette révolution qui est proposée à Abraham, sortir de notre petite tente, de notre petit moi et de lever les yeux vers le ciel et de regarder les étoiles. Est-ce que vous avez eu cette chance de contempler la voie lactée ? C'est beaucoup plus rare aujourd'hui car il faut être loin des villes, loin de la pollution, loin des lumières. Eh bien, quand nous nous pouvons regarder la voie lactée, eh bien, nous pouvons mesurer effectivement cette stabilité qui nous dépasse infiniment. Et donc, oui, que nous fassions le bien ou que nous fassions le mal, il y aura toujours des étoiles dans la voie lactée, plus que nous ne pouvons en compter. Que nous croyons ou non à leur existence, que nous puissions les voir au-delà de notre pollution de l'air et par la lumière, elles seront là et l'amour de Dieu aussi. Cette confiance, cette foi en sa foi à lui, la foi, la fidélité de Dieu pour nous, eh bien, ça se travaille dans le silence, ça se travaille dans la méditation, comme nous y invite cette histoire d'Abraham en levant les yeux vers le ciel, en sortant de notre bulle, comme nous y invite aussi le début de notre Père de Jésus qui commence par la contemplation de Dieu. Alors, oui, nous pouvons avoir la foi, n'ont pas confiance dans nos certitudes ou dans nos rites ou dans nos forces, non pas même dans les promesses de la Bible ou dans les doctrines, mais foi en Dieu, foi en la foi de Dieu au-dessus de tout. Mais quand nous sommes nuls et méchants, eh bien, Dieu ne cesse de nous justifier, c'est-à-dire de travailler en profondeur pour nous faire du bien et puis même si notre cœur est fermé, bien sûr, ça ne facilite pas le boulot de Dieu, mais il a de la ressource, le bougre, et il a de la patience et il y travaille quand même, malgré nos manques de foi, notre fermeture, il y travaille comme une mère tente d'éduquer un ado rebelle, finalement, en pleine crise d'adolescence. Alors, c'est plus lent, c'est plus tortueux, c'est douloureux pour tout le monde, mais il y aura toujours quand même quelque chose qui infuse, en tout cas, quand c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et cela légitime une confiance en l'avenir devant Dieu même pour le plus perdu des hommes. Avant même que l'homme existe sur la terre, Dieu déjà était créant le ciel, la terre, les étoiles. Dieu est à l'œuvre au-delà de tout ce que l'on peut en dire, au-delà même de tout ce qui est humain et dans l'homme. Mais quand on a alors la foi en celui qui justifie même l'impie le plus profond, nous pouvons oser inventer notre propre chemin, même si on se perd, sortir du destin que nous pensions alors graver comme dans les étoiles. Nous pouvons oser penser par nous-mêmes, nous pouvons prendre les risques, des risques comme Jésus en a pris et puis avoir ainsi et une foi et des œuvres. Amen. Sous-titrage ST' 501